Scène de liesse devant le QG de Nabil Karoui hier soir. Des sympathisants réunis en nombre, sans leur candidat. Car l'homme de 56 ans est derrière les barreaux depuis presque un mois, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Homme d'affaires, publicitaire et patron d'un groupe de médias, Nabil Karoui est sur tous les fronts. A cela s'ajoute la casquette de bienfaiteur. Pendant plus de deux ans, il a sillonné le pays à bord d'une caravane pour distribuer des produits alimentaires aux habitants démunis. Des opérations abondamment relayées par sa chaîne de télévision. Face à lui, Kaïs Saïd, qui serait arrivé en tête au premier tour. Juriste, expert en droit constitutionnel, il s'est fait connaître du grand public par ses analyses politiques sur les plateaux de télévision. Il s'est démarqué avec un discours très conservateur. Il est pour la peine de mort et contre l'homosexualité. Kaïs Saïd cultive son austérité jusque dans sa campagne. Pas de parti, pas de meeting et entouré seulement de cinq collaborateurs. Un duel inédit se profile entre deux nouveaux venus sur la scène politique. Les Tunisiens ont rejeté massivement les partis politiques traditionnels, huit ans après la fin de la dictature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !